Allez bonjour à tous, Passion Maquette, Tino, je suis super content de vous retrouver et pour cette petite vidéo les amis, ça sera une petite ouverture de colis voilà, c'est super cool, j'envoie le jingle et on ouvre ça ensemble, let's go ! Mais avant tout, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait Allez voilà, ça y est, on se retrouve, donc du coup, je l'ai ouvert et je l'ai vidé les amis donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, hop là, ça va être beaucoup plus simple en tout cas, c'est ce genre de vidéos qui sont vachement regardées donc ça, je trouve ça vraiment plutôt cool alors, qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ce colis ? et ben voilà, voilà, donc il y avait ça déjà donc j'ai acheté une troisième main, donc de chez Universal Vis White alors moi, je ne sais pas du tout parler anglais donc voilà, donc je l'ai monté, j'ai déjà ouvert, je suis désolé, c'était plus fort que moi mais du coup, je l'ai monté, voilà, donc c'était, c'est une belle petite boîte quand même donc c'est une troisième main qui va vraiment me servir donc en fait, ça, voilà comment ça se procède donc c'est un superbe outil de qualité, vraiment, j'avais regardé un petit peu les autres outils il y avait, comment dire, au niveau des commentaires, il y avait un problème au niveau de cette fixation là, vous voyez parce qu'on serre à la main et on n'a pas forcément de force pour serrer cette vis à la main donc c'est vrai qu'un coup de clé comme ça, avec la clé Allen, c'est superbe et puis vraiment, on peut vraiment le travailler dans tous les sens qu'on veut le poser comme ça, mettre une petite pièce vraiment, vraiment superbe alors aussi, j'ai acheté j'ai acheté aussi ces petites, ces petites pinces là, voilà de chez Tamiya je me suis fait vraiment plaisir franchement, superbe qualité c'est vraiment, on voit vraiment que ça va durer dans le temps parce que, regardez, je vais vous montrer je vais vous montrer une autre pince des pinces que j'avais acheté je sais plus, c'était un lot de pinces, c'était les 6 pinces comme ça bon, c'était pas forcément très très cher mais voilà, déjà les petits bouts là, ils commencent à rebiquer, ça y est bon, je vais toujours m'en servir, vraiment, c'est assez fin mais c'est, on sent que c'est pas la même qualité regardez un petit peu l'épaisseur par rapport à l'épaisseur d'ici vous avez vu l'épaisseur qu'il y a là ? regardez l'épaisseur que c'est ça regardez cette qualité un peu, c'est vraiment impressionnant donc c'est du Tamiya de toute façon, vraiment, on sent que on sent qu'on est vraiment c'est du top donc voilà, je me suis fait plaisir j'ai acheté ces petites pinces-ci donc c'est plutôt cool donc par exemple, pour bricoler on pose, je sais pas, une pièce n'importe comment ici tac, on la serre un petit peu tac, et vraiment le truc, on peut vraiment de la chirurgie, vraiment c'est vraiment, c'est super agréable donc c'est plutôt cool donc voilà, ensuite donc je me suis acheté autre chose donc ça va être une petite vidéo de courte mais c'est le genre de vidéo que vous appréciez moi aussi, ça me fait plaisir de vous montrer un petit peu mes achats mes achats du mois ce qui vous permet d'avoir des petites idées et puis contrôler aussi le matériel parce que des fois, on peut tomber sur des trucs qui n'est pas forcément superbe mais après, j'essaye un petit peu de gratter à droite, à gauche pour essayer de trouver le... non, je me suis planté ça, ça revient ici pour essayer de trouver un petit peu le meilleur outil qui me correspond au niveau qualité-prix voilà donc ça, je le remets dans sa petite pochette non, vraiment, je suis vraiment content de ces petites pinces ces petites pinces, pardon on s'équipe tranquillement avec du matériel de qualité petit peu par petit peu j'ai commencé avec des pinces des pinces complètement merdiques et puis voilà et puis du coup, j'arrive à me permettre maintenant de pouvoir me payer une pince à 13 euros je crois que c'est 13 ou 16 euros non, 13 non, 14 euros je crois ou un truc comme ça la petite pince encore, ça va c'est pas non plus le bout du monde non, mais c'est plutôt cool donc la troisième main je crois que par contre ça coûte un peu la troisième main je crois que c'est une quarantaine d'euros voilà mais franchement on sent vraiment la qualité on sent vraiment tac, on peut la mettre comme ça non, vraiment ça je pense que c'est un super boutique qui va vraiment bien me servir donc voilà ensuite les amis donc il y a une dernière petite boîte à regarder donc voilà écoutez, on va regarder ça ensemble hop hop alors je ne l'ai pas monté parce que je voulais vous montrer comment que ça se présente voilà donc c'est un truc de chez de Vertigo c'est ça je ne me plante pas je ne suis pas je crois que c'est ça donc c'est pour tenir en fait et j'ai acheté ça je pense que ça va vachement me servir vous savez c'est celui-ci où on peut tenir les voitures dans tous les sens et c'est vrai que je vais vous expliquer pourquoi c'est quand on met les décales je pose la voiture donc elle est avec ses roues et tout ça et c'est vrai que des fois hop on a vraiment envie de l'incliner comme ça pour pouvoir mettre le décalque parce qu'après on met le décalque on le pose et tout ça et c'est vrai que c'est pas forcément pratique et je pense qu'avec cet outil là je pense après je ne sais pas après c'est que mon avis personnel je pense que ça peut simplifier pas mal de choses et comme je fais un petit peu de tank enfin je fais un petit peu je commence à faire parce que je ne suis pas oulala voilà je commence à faire un petit peu des tanks donc j'aime beaucoup et donc voilà donc je me suis acheté ça donc ça se présente dans un petit carton comme ça pour ceux qui ne savent pas bien sûr parce que moi je ne savais pas jusqu'à j'ouvre la boîte enfin j'avais regardé un peu sur internet et donc avec une petite visserie et pas mal de choses de choses en plexi comme ça vous voyez et donc ça se présente comme ça dans le carton donc c'est un outil qu'il faut qu'il faut monter alors regardez je vais vous montrer la notice hop là voilà donc c'est ce vertigo c'est celui-ci vous voyez donc c'est celui-ci où on peut on peut placer la voiture ou le char enfin le véhicule et le faire tenir comme ça et on peut le faire tenir dans tous les sens et je pense que c'est un outil vraiment super cool il existe pour les avions mais je ne fais pas d'avion malgré que j'aimerais bien mais bon pas non plus pas non plus tout faire alors je c'est c'est vachement compliqué enfin c'est vrai que moi j'aimerais bien toucher à tout mais chaque chose en son temps non non mais vraiment ça m'a l'air d'être un super outil donc les amis je vais couper tout ça je vais couper la vidéo je vais monter le je vais monter l'outil parce que ça c'est un outil et puis je vous montre tout ça quand c'est monté les amis allez à tout de suite allez voilà ça y est les amis donc j'ai monté le vertigo donc voilà comment ça se procède donc c'est pas c'est pas compliqué à monter donc il y a un petit peu de collage à faire il y a les équerres là à faire vous voyez ici les équerres ici à faire coller coller ces petites parties bon moi j'ai collé à la cyano après c'est vrai que ça fait un peu de comment dire comme de la buée du coup à côté de la cyano je pense que après les coller j'aurais pu les coller avec une colle de chez Tamiya je ne sais pas à vrai dire mais ceci dit comme ça ça tient ensuite j'ai mis tout ce qui est les mousses donc là c'est des espèces de petites mousses pour pouvoir appliquer les modèles alors cette partie là vraiment je ne sais pas trop à quoi ça sert peut-être quand on retourne ou sinon quand on retourne le modèle bon ça doit avoir une utilité il va falloir que je regarde ça comme il faut après ensuite par rapport à cet aspect vertigo l'outil comment je vais l'appeler l'outil ça je trouve ça dommage ces trucs papillons ils auraient pu quand même finir avec des petits boutons comme ça comme il y a au milieu des boutons en plastique plus agréable à toucher et plus agréable pour serrer vous voyez parce que ça coûte quand même une quarantaine de balles après c'est que un morceau de plastique usiné avec gabarit je ne pense pas que ça prenne beaucoup beaucoup de temps je trouve ça un peu cher quand même pour ce que c'est après c'est vrai que c'est un superbe superbe outil de serrage pour tenir les voitures les chars tout ce qu'on veut et on va faire un petit essai d'ailleurs avec ma petite ma petite Ferrari hop donc par exemple moi je m'en servirai parce qu'on peut s'en servir pour peindre mais moi franchement je m'en servirai vraiment pour tenir par exemple vous voyez par exemple si on la tient comme ça on peut la mettre comme ça on peut la mettre si je serre un peu plus ça hop tac on va la mettre comme ça voilà ça je peux rapprocher ces petits ces petits machins là ici hop hop vous voyez par exemple si je dois mettre un décal donc là on vérifie bien on l'appuie sur un endroit ça risque rien donc voilà voilà par exemple si je dois mettre un décal ici vous voyez là il y a plein de la peinture qui s'est qui s'est barré un petit peu là sur le côté ça me fait bizarre ça estérié ouais par exemple si je dois poser un décal ici je peux le mettre tranquillement me préparer vous savez ça tient franchement ça c'est par contre franchement pour ça c'est vraiment bien je peux vraiment la mettre dans n'importe quel sens que je veux une fois bien serré hop ça se tourne je peux vraiment mettre mon véhicule dans le sens que je veux est-ce que comme ça je peux le mettre comme ça oui je pense que ça doit se mettre si on rapproche un peu ça alors attendez on va faire un petit essai est-ce que ça si je le serre à fond ah oui ça passe aussi hop après ça on peut les tourner comme ça un petit peu ça on pourrait les baisser un peu comme ça voilà et éventuellement on peut mettre le véhicule comme ça aussi non en fait on peut le mettre vraiment comme on veut là on peut mettre le décalque on peut vraiment tout faire avec ce petit ce petit étau j'appellerais ça plus un étau je pense ou un truc de maintien j'en sais rien mais en tout cas franchement moi je pense que c'est un bon bon outil et je pense que c'est quelque chose qui va bien me servir donc voilà les amis pour cette petite présentation de ce petit vertigo après moi je l'ai pris pour moi après c'est chacun mais vous voyez ça sert pas superbe là il faut vraiment serrer pour tenir il manque des je pense que ça là il y a moyen de l'ajuster comme il faut il y a quelque chose à faire un petit peu mieux parce que ça y est là le milieu il ne tient plus le milieu ça ne tient plus là ici voilà il faut serrer un peu plus je pense qu'il y a moyen de l'améliorer voilà il y a moyen de l'améliorer mais moi je ne m'en servirai pas pour peindre c'est vraiment pour maintenir c'est vraiment pour maintenir les choses les éléments vraiment pour m'aider c'est une troisième main on va dire une autre troisième main qui est un peu plus grosse que celle-ci qui est un peu plus grosse que celle-ci donc voilà les amis après moi ça je ne vous dis pas d'acheter ça loin de là attention je me le suis payé parce que j'avais envie ça me faisait plaisir et par contre il ne faut pas vous l'acheter si vous n'en avez pas d'utilité je veux dire voilà après c'est vrai que c'est un super truc donc voilà les amis donc ça sera tout pour cette petite présentation cette petite ouverture de boîte de colis de ce que vous voulez comme vous l'entendez comme ça vous fait plaisir et écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo je vous remercie de liker la vidéo donc mettre des petits pouces en l'air ça fait toujours plaisir c'est ce qui fait avancer un petit peu la chaîne et puis voilà les amis donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo donc la prochaine vidéo je pense que ça sera la Jaguar on continuera sur la Jaguar tranquillement et puis voilà les amis allez à plus salut ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada